Accueil spécial pour un visiteur d'importance, le commandant de la première division aérienne canadienne s'est déplacé à Okinawa, au Japon, afin de constater le déroulement de la mission. Équipé de sonars, radars et caméras qu'on n'a pas le droit de filmer pour des raisons de sécurité, l'aéronef Aurora mène des activités de surveillance en Indo-Pacifique dans le cadre de l'opération Néon. Depuis cinq ans, le Canada participe à une force internationale pour faire respecter les sanctions de l'ONU contre la Corée du Nord. Le but est de colliger de l'information et de la transmettre à l'ONU afin de contrer le transfert illégal de pétrole et de prévenir le développement du programme nucléaire nord-coréen. C'est aussi une démonstration de solidarité envers les partenaires canadiens dans la région, dont le Japon et la Corée du Sud. Conséquence de la stratégie canadienne en Indo-Pacifique, la présence militaire canadienne a pris de l'ampleur, selon le responsable militaire canadien posté au Japon. Les défis de sécurité dans la région sont multiples. La menace nord-coréenne fait peur, de nombreux territoires sont contestés et la Chine se montre plus agressive, surtout envers Taïwan. Le Canada souhaite jouer un rôle clé afin d'y faire respecter l'ordre mondial. Les activités de surveillance ne sont pas menées que dans les airs pour l'opération Néon. La frégate canadienne NCSM Vancouver navigue également en mer de Chine méridionale. Quelques 250 membres des Forces canadiennes participent à cette mission. Un hélicoptère cyclone aide à la surveillance des activités illégales dans cette région où circulent de nombreux navires et où les manoeuvres chinoises dangereuses en mer et dans les airs sont fréquemment documentées. On voit des navires d'autres pays, de pêche comme des navires de guerre et vraiment, l'important, c'est que ces interactions-là soient sécuritaires, ce qui a été en majorité le cas jusqu'ici. Après un bref arrêt à Okinawa, le NCSM Vancouver poursuit sa mission internationale. Des activités de surveillance qui vont continuer jusqu'au mois de décembre. Ici Philippe Leblanc, Radio-Canada, Okinawa. Merci. ...